Bonjour les amis, alerte météo, flash météo en direct, vous l'avez vu, les conditions se sont extrêmement dégradées, la neige est tombée sur la Rochelle, il faut vous préparer à du frima, mais non, vous l'avez compris, tout ça c'était pour rire, c'est des images d'archives, la Rochelle a connu des temps comme ça. Ce qui est intéressant, c'est surtout que des lieux permettent d'archiver les vieilles images de la Rochelle, produites à la fois par les professionnels, jadis, et puis par tous les particuliers qui, dès les années 50, sont actives avec la révolution de l'audiovisuel, caméra, super 8, etc. Et toutes ces images ont pu être collectées, si vous les amenez, dans un lieu qui s'appelle le Phare, fond audiovisuel de recherche, qui est un lieu d'archivage à la fois des matériels anciens de projection, mais à la fois aussi des belles images relatives au métier, relatives à l'évolution urbaine de la Rochelle, voilà. Et cette maison est rue de la Pépinière à la Rochelle, dans des locaux un peu exigus, mais il y en a partout, c'est un vrai bric-à-brac de souvenirs, et c'est piloté par le délégué général Maxime Prévoux. Maxime, bonjour ! Bonjour Denis ! Bon, c'est un vrai bonheur, on est dans la caverne d'Ali Baba, il y en a ici partout. Alors, il n'y a pas que du matériel, il y a aussi l'âme de la Rochelle, puisque vous avez des images tous azimuts. Ah oui, oui, on conserve plus de 2000 heures de film, des années. Notre plus vieux film date de 1907, et on travaille sur toute la Charente-Maritime. Notre plus vieux film de 1907, il traite de l'ostréiculture dans l'île d'Oléron. Et puis, on a 80 000 photographies, dès les années 1860 jusqu'à aujourd'hui. Comment ça se passe à un moment ? Un appel est lancé par, c'était Denis Goujon à l'époque, et puis une bande de copains. Un appel est lancé, et spontanément, des gens sont arrivés avec des diapos. Moi, j'ai des diapos, je ne sais pas quoi en faire, mais plein de gens pareils, des super-huites, etc. Eh bien, il faut nous les amener, Denis. Oui, alors, c'est une initiative, le Phare, qui a 25 ans maintenant, qui a été créée par... Alors, moi, j'aime bien les résumer comme ça, c'était une bande de fous. Je pense à Claude Guillaume, qui était producteur de documentaires en Charente-Maritime, avec la société West Morrison. Et puis, Denis Goujon, qui est aujourd'hui le président, et qui, lui, était régisseur général sur les tournages. Au départ, oui, des appels à collecte. Alors, sur tel sujet, on recherche des images, apportez-les nous. On faisait aussi des greniers de l'image, c'est-à-dire qu'on allait en pleine campagne, au hasard, à Surgère. Pendant un mois, on mettait des affiches partout. Vous avez chez vous des vieilles cassettes, des vieilles péloches, et vous n'avez plus le matériel pour les regarder. Venez tel jour, telle heure, à tel endroit, on sera là, on les regarde ensemble. Et si c'est intéressant, on les transfère gratuitement. Alors, on est tous autour de l'idée des années bonheur, en ces temps un peu difficiles, il faut bien le dire. Et alors, on voit bien, les années 50, les années 60, ça tape quand vous faites vos tournées, comme vous l'expliquez, et que vous faites des expositions, regardez. Ça, c'est des images que les gens vous ont données, mémoire de jeunesse, tournage amateur ? Oui, oui, complètement. Ici, sur les mémoires de jeunesse, ici, on a exclusivement des photos de particuliers. Alors, en haut, les enfants de Mireuil, ce sont des photos issues de la collection de Vincent Martin, qui est assez connue sur la Rochelle. Ici, on a cette photo qui me rappelle Robert Douano, c'est une photo d'Émile Vinet, qui était ingénieur d'armement chez DAL, les pêcheries de l'Atlantique, et photographe amateur. Mais quand on voit la qualité de ces photos, on peut parler d'un amateur éclairé. Et puis ici, sur l'autre panneau, des tournages amateurs, parce que c'est ça qui est intéressant au phare, c'est-à-dire qu'on sauvegarde les films, donc y compris les petits courts-métrages faits par des amateurs à la Rochelle, avec le club des cinéastes amateurs, le caméra-club Rochelet aujourd'hui. Mais pendant ces tournages, on fait des photos du tournage. Et donc, on a le film, mais aussi les photos du tournage. Maxime, il y a un tas de gens qui doivent se dire, bon, c'est anodin, c'est des photos de famille, c'était la place, etc. Il y a des pépites, il y a des pépites au milieu de tout ça, où quand même, c'est ordinaire, et puis finalement, c'est plus par nostalgie qu'on conserve que pour apprendre des choses. Si, si, il y a des pépites. Déjà, tout est histoire. C'est-à-dire qu'une photo de 1920, même si c'est une photo de famille, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, elle dit quelque chose. Ça en dit long. Ça en dit long. Mais on a aussi parfois des surprises. Je pense notamment au fond Nicole Bougrier, qui sont des images sur la plage à Royan, dans les années 80, en Super 8. Et puis bon, comme elle nous dit, Nicole Mulon, mais c'est des images de famille. Regardez, c'est moi en train de faire un pâté de sable. Et puis à un moment donné, la caméra pivote. Et puis sur les mêmes images, on voit les éléphants du Cirque Pinders en train de se baigner sur la grande plage de Royan et de s'arroser avec leurs trompes. Voilà, donc même sur des images familiales, on a des trésors. Et puis on voit comme ça couvre les années populaires, travailleuses, laborieuses de la Rochelle. Ça couvre des tas de quartiers. Tadon, Bongraine, qui ont été en évolution aussi. On voit comment l'architecture, l'urbanisme a bougé. On voit comment du côté du Maille, comment dirais-je, sur l'ancienne place de la concurrence, etc. Les gens vivaient, se baignaient, les bâtiments qu'il y avait. Et puis la modernité, les coups de bulldozer qui vous cassent tout ça, s'il n'y a pas des images pour le garder, on le perd les amis. Complètement. Et puis même aujourd'hui, on a aussi un autre sujet sur lequel on va bientôt travailler beaucoup. C'est toutes les images qu'on peut avoir d'aériennes, des images aériennes sur la côte Charentaise, sur la côte Sauvage, les choses comme ça. Et le recul du trait de côte à cause du réchauffement climatique et des changements climatiques. Toutes ces images-là qu'on a conservées, elles auront leur utilité aussi pour ces sujets-là. Maxime, on a des images des premiers vols au-dessus de la Rochelle. Ça remonte à quand ? On est 1800, on est 1900 ? C'est quand les premiers vols à la Rochelle ? Alors, c'est une très bonne question. Là, je n'ai pas la réponse. Les archives municipales conservent une super belle série de photographies aériennes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est avant 14. 108-10. Oui, quelque chose comme ça. Nous, on commence nos premières images aériennes dans les années 60-70. Ce n'est pas avant. Alors, on va avancer. Je vous ai dit que c'était la caverne d'Ali Baba. Ici, c'est un peu foutoir. Mais attendez, vous avez dans les mains un truc. Expliquez-nous un petit peu. Puis, on va se rendre dans le fin du fin, le sacre du sacre. Allez, venez donc. Vous nous expliquez ce que c'est en marchant. Oui, je vous explique. En fait, au phare, on conserve des images, mais on conserve aussi le matériel qui a servi à faire ces images. Et là, ici, on a une caméra 16 mm, Belle et Ouelles, qui était un peu la... Allez, les amis, venez donc, entrez, regardez, voir. Et donc, Maxime, nous... Alors, venez, on va se mettre sur fond de tout ça pour que Antoine puisse faire des images. Alors, ce que vous avez entre les mains, donc, Belle et Ouelles, Rolls-Dey-Rolls. Ce que j'ai dans les mains, c'est une caméra... Oui, Rolls-Dey-Rolls, c'est une caméra 35 mm. On n'en a pas ici de projecteur. On a une table, une table de montage. On va en parler après, mais faisons marcher ce truc. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fonctionne toujours. C'est une caméra mécanique qui se remonte avec une clé. Voilà, on fait des tours de clé. Et puis ensuite, vous avez le viseur ici. Hop, vous visez. Les débuts de la télévision, les amis, regardez. Vous pensez que ça tourne ? Et Antoine, vous nous filmez ? Tiens, on va se refilmer, en train de filmer. Allez, ça rentrera dans vos archives. 3, 4. Hi ! C'est superbe. Et alors, donc, quelqu'un vous ramène une image de nous. Vous dites précieux pour l'avenir, ça fera quelque chose. Les deux gars, là, on en reparlera. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Et puis, je pense que la collection d'objets, elle est très impressionnante aussi. Et vous parliez au départ de nos locaux. C'est vrai qu'on a des locaux exigus. Mais on a une collection sous carton de projecteurs, de caméras de toutes les époques, de tous les formats, qui nous permettraient de monter un musée du cinéma. Alors, on lance un appel. Si quelqu'un a des locaux pour nous, n'hésitez pas. Bon, alors, on a vu tout à l'heure, là, les caméras sont dans une pièce. Antoine Elisa Montrettenor. Ici, on est plutôt dans les projecteurs. Alors, quand même, Révolution, c'est le Super 8 qui arrive, qui fait que les gens, ils ont tous acheté les projecteurs. Le 8, le Super 8. Et là, vous avez toute la collection, toute la gamme, là. Là, on a toute la gamme. Alors, les projecteurs que vous avez ici sont ceux qui nous servent au quotidien. Donc, ils sont relativement récents. Mais on a tous les formats. Vous avez du 9,5 mm ici. Vous avez du 16, un peu plus professionnel en dessous. Et puis ensuite, bien sûr, le 8, le Super 8, le Super 8 couleur, le Super 8 sonore. On peut lire tout ça. Ça marche. Et ça marche toujours ? Non, il y en a en panne. Il vous manquait de pièces, j'imagine, parce qu'aujourd'hui, il faut trouver des pièces. C'est ça. C'est-à-dire qu'ici, là, si je vous montre ici, vous avez 4 fois le même exemplaire d'un même projecteur. Le heurtier, qui est un peu le best-seller français du Super 8 à cette époque-là. Avec les 4 ici, on en fabrique un seul qui fonctionne. On récupère les pièces sur un tel. On déshabille Pierre pour habiller Paul. Alors, j'ai vu plus proche de nous. Mais c'était plus du domaine du gadget. On pensait dans les années 70. Mais vous en avez. Et ça marche toujours. C'était cet appareil photo, là. C'est assez proche. On a tous eu ça. Vous savez, on était contents. Il fallait la photo tout de suite. Ce qui était emmerdant, c'était d'emmener chez le photographe et d'attendre 8 jours pour parfois en plus. Là, on appuie chez le bouton. Des gros spots chimiques à l'intérieur. Vous avez la photo tout de suite. Exactement, le polaroïd, l'instamatique. Et c'est des choses qui existent toujours aujourd'hui, qui se font refabriquer et qui retrouvent une espèce de seconde jeunesse depuis 5-6 ans. Alors là aussi, les amis, si vous fouillez et que vous trouvez, il y a un échantillonnage de tout ce qu'on peut ramener ici de format de film, Maxime. Ici, vous prenez depuis le 8 jusqu'à ? Jusqu'au 35 millimètres. En fait, on a ici résumé toute l'histoire du cinéma et comment, à quel moment donné, les particuliers ont pu saisir du cinéma et commencer le film amateur. Ce n'est pas compliqué. Les frères Lumière, ils inventent le 35 millimètres en 1895. Large, 35 millimètres de largeur. Ça coûte cher. On décide de le couper en deux. Ça coûtera deux fois moins cher. On invente le 16 millimètres. Et puis un jour, ce 16 millimètres. Alors entre-temps, il y aura une autre innovation dont on fête le centenaire cette année, en 2023. C'est le pâté baby, le 9.5 avec le trou au milieu. C'est le premier support de film amateur. La caméra est créée en 1923, le projecteur en 1922. Et donc, on fête en ce moment le centenaire. Et puis après, le 16 millimètres, on va le couper en deux pour inventer le 8 millimètres. Et c'est à partir du 8 millimètres et du Super 8 que ça va un petit peu se développer, disons, dans les classes moyennes. Bon, alors vous archivez, vous retraitez. On va voir ce que vous en faites après. Juste je vous propose, les amis, une petite parenthèse. Vous avez fait un petit montage. Ça n'empêche pas de rigoler. En plus, vous êtes tous jeunes ici, dans cette maison-là. Donc, quand vous travaillez sur des vieux films, ça a de l'allure, quoi. Donc, vous vous marrez un peu. On va voir un extrait du montage que vous avez fait. Il y a des recherches qui vont se reconnaître. Oulala, les amis. Et puis, on se retrouvera dans une pièce où, qu'est-ce qu'on en fait ? La numérisation après. C'est des archives qu'on dise 15 ans ou 40 ans, quelque chose comme ça. 40 ans pour certaines. C'est dramatique, mesdames, messieurs. Allez, je vous laisse regarder ce petit document rigolo. Et puis, on finit sur le numérique dans quelques instants. Moi, si mon copain, il est communiste, ce n'est pas pour ça que je n'irai pas lui faire la bise si j'en ai envie. Bon. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvais côtés. Il n'y a pas que des mauvais côtés. Alors, on est là ici, les amis, maintenant, dans la salle du numérique. Il y a un opérateur. Ce n'est pas gênant, derrière. Comment ça, ce n'est pas gênant ? On a Romain, qui fait... Non, non, il est d'accord. Qui est chez nous en charge du classement, du rangement des collections d'images et de la numérisation. Donc là, vous avez actuellement une cassette qui est en train d'être numérisée. Alors, attendez, les cassettes, on est en combien là ? On est en 1512 ? On dirait, mais non, c'est un film tourné à La Rochelle qui s'appelle « Les filles de La Rochelle » de Bernard de Flandre. Là, pour le coup, c'est un transfert sur VHS qu'on est en train de numériser pour conserver une copie de consultation pour nos adhérents. Voilà. Donc ici, avec ce système-là, on arrive à numériser tous les formats de cassettes existants de la VHS et puis pour les plus anciens, du bêta, de l'humatique et pour les plus récents, du mini-dv, du vidéo 8. Maxime, avec l'ercule que vous avez là maintenant, c'est plus de 20 ans, Phare ? Oui, plus de 20 ans. On a été fondé en 1999, donc 24. L'année prochaine, ce sera les 25. Alors, qui en 20 ans ont été les donateurs ? Qui donne ? Il y a un profil type du donneur ? Ou alors, vraiment, c'est tous azimuts ? C'est tous azimuts, c'est-à-dire qu'on peut avoir très bien du particulier film de famille, vraiment film de famille à base de repas, de vacances, de choses comme ça. On a aussi ce qu'on pourrait appeler le semi-professionnel. Je parlais tout à l'heure, Émile Vinet, qui développait lui-même ses photos. Même si ce n'était pas son métier, on est sur une qualité de travail quasiment professionnelle. Et puis, on a aussi des grands noms et des grosses boîtes qui nous ont confié leurs archives. Je pense au groupe CGR, qui maintenant est le groupe CGR tel qu'on le connaît. Mais au départ, c'était une entreprise qui s'appelait Prociné et qui faisait de la production audiovisuelle. Ils nous ont confié l'intégralité de leurs archives, notamment des vieilles pubs des années 80-90 sur les commerces rochelais magnifiques. Je pense aussi, parmi les grands noms, on a récemment collecté le fonds de Demoiselle FM, la radio de Rochefort, qui a 25 ans. Alors, la radio de Rochefort, leur bureau, ils sont à Rochefort, mais ils se émettent partout dans la Roche-Maritime et ils viennent de nous confier leurs archives de journaux, de pubs aussi et d'interviews. Alors, 25 ans, ce n'est pas vieux, mais dans 25 ans, ça fera 50 ans. Maxime, juste avant de terminer, vous êtes intarissable. Vous pourriez passer des heures. La passion du cinéma, vous vient quand, comment ? Moi, je vous ai connu tout petit, je ne savais pas que vous aviez épaissi en culture audiovisuelle comme ça. Comment ça vous arrive ? Vous vous tombez dedans ? Comment vous rencontrez Denis Goujon, vous avez 15 ans ? Non, 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 un peu plus tard quand même. En fait, au phare, il y a deux types de gens qui aiment le phare. Il y a ceux qui aiment le cinéma et il y a ceux qui aiment l'histoire. Et moi, je suis plutôt du côté histoire. Je suis un peu hermétique au cinéma, on ne va pas se mentir. Par contre, je suis passionné par l'histoire locale et par l'histoire de ma ville, par l'histoire de la Rochelle, par l'histoire de la Charente-Maritime. Et suite à mes études, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Eh bien, voilà les amis, c'est une belle histoire. L'histoire d'un lieu, l'histoire d'un homme, l'histoire de toute une équipe, puis l'histoire d'une belle époque quand même, qu'on appelle les années bonheurs, desquelles vous avez gardé des tas d'images et qui, quand on les réactive aujourd'hui, peuvent peut-être mettre un peu de beurre dans les épinards de l'avenir. Ça va nous donner des idées, ça, de retrouver la joie de ces époques simples, finalement. Complètement, complètement. Alors, ça s'appelle Le Phare, fond audiovisuel Rochelet. Venez déposer toutes les archives que vous avez chez vous, dont vous ne savez pas quoi faire, mais qui peuvent aider à comprendre, à aimer l'histoire de cette ville. C'est Rue de la Pépinière, au numéro 40. On passe un petit coup de fil avant ou on envoie un petit mail. Si vous nous trouvez sur Internet, vous tapez Farasso, La Rochelle, et ça va sortir. Parce qu'on n'est pas nombreux et on bouge beaucoup. Donc, parfois, si vous venez sans avoir pas venu, vous allez vous casser le nez sur la porte. Voilà, merci Maxime Prévost, les amis. Et puis, merci pour ce petit clin d'œil que vous nous avez fait, qui nous renvoie des histoires. Bon, à bientôt, les amis, pour des belles rencontres comme cette-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada